Bonsoir Arunomori donc là je vous rejoins pour parler de Montipiton des Montipiton en l'occurrence de Flying Circus donc excellent show 1970 je viens de voir le dernier épisode 74 donc jusqu'à quatre saisons j'imagine donc pour vous parler de ça vraiment formidable les mots me manquent je vais pas la petite histoire c'est ma petite histoire c'est que moi donc j'ai découvert ça dans les années 2000 je vais acheter le coffret dvd sur amazon UK et donc l'époque je travaillais pas encore au crédit à l'école j'avais des journées de livres j'avais plein de trucs machin et notamment ça donc c'est excellent petite difficulté pour nos autres français c'est que même quand on parle bien anglais on parle enfin moi je parlais surtout et même maintenant je parle toujours surtout american english donc je vais vous mettre en lien dans la description un lien vers le site j'ai oublié le nom c'est à dire il faut que j'enlève non j'ai oublié donc c'est Montipiton machin c'est des scripts en fait des scripts donc c'est bien pour les chansons pour tout même tu sais quand on s'y parle des fois il dit des mots genre hamshaya ou je sais pas il parle d'une ville d'un quartier de londres machin tu sais pas si on s'y comprend pas peut-être qu'il y en a qui connaissent mais bon pour les autres c'est comme si tu vois si on parle de tour coué de la ville d'Alo faut comprendre aloche à l'eau tu veux bien sûr ça peut être intéressant et donc moi ce que je voulais dire aussi c'était concernant attendez julien en même temps j'ai du mal à faire deux trucs en même temps non c'était pour pas oublier ouais beau le vocabulaire par exemple aussi parce que c'est dans le script du coup tu vois les mots tu vois comment ils sont écrits tu peux tu vois chercher machin il y a toujours des mots vraiment anglais anglais genre je crois que c'est snog snogging tu sais en fait il y avait le soutien de français il se disait bécoter moi en voyant la traduction enfin la traduction la définition du coup je me suis dit ah c'est plutôt rouler une pelle tu vois c'est des trucs comme ça tu as tu vois des mots sod machin tu vois tu connais je sais pas exactement le sens je comprends qu'il y a un côté un peu dérogatorie comme on dit mais voilà non c'est bien et sinon ce que je voulais dire c'est c'est quoi mes sketchs favoris parce qu'ils sont sur le tube en fait tu peux t'es pas obligé d'en créer dans l'égalité parce que moi je me sentais pas de chercher mes mes dvd je sais pas oublier son on m'a prêté des dvd merci à personne qui m'a prêté ces dvd mais on trouve sur le youtube pas mal de choses en fait enfin je sais pas s'il y a tout 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 j'ai pas regardé complètement hein regardez moi mon sketch favori pas de surprise spanish inquisition inquisition espagnole j'adore ouais mais franchement c'est vrai qu'ils sont bien même les petits trucs à la camp parce que tu sais c'est plein de camarades quoi ils s'arrêtent pas même quand ils font j'ai pas moi je pense forcément magasin fromager énorme c'est énorme même même quand ils font des se retrouvent souvent dans des situations assez bizarres le perroquet ça c'est énorme et tu sais la marche je crois que c'est jeanne qu'il y a plein de trucs excellent donc vous invite à regarder à découvrir au moins regarder tu vois vite fait franchement c'est énorme et puis franchement quand il fait son ministre le ministère des silly walks tu n'as pas besoin de parler anglais allez sur ce je vous remercie je vous invite à regarder à regarder le site que je vous mets en description et bonne soirée abonnez-vous like et partager votre bon coeur ciao